Avec des milliers d'heures de direct, il y a forcément des moments où le plateau dérape et ça peut aller très loin, quelquefois. Vous allez voir un lapsus ce week-end, sorti de nulle part. C'était sur l'équipe live. C'est signé Tanguy Le Sevillé. On ne sait pas d'où il sort. On ne sait pas d'où il sort ce lapsus. C'est-à-dire qu'il se l'est inventé tout seul. Regardez, c'est un régal. Ce sera trop compliqué pour jouer la gagne. Surtout quand derrière, on a des concurrents comme Andrew Stromshine, Matsu Verbi, Isaac Frey, qui sont également dans le cul. Et pourquoi les Tanguy qui sont également dans le cul ? Oui, la pelouse n'est pas bonne. Mais la main n'est pas ferme non plus. Voilà ! Oh, terrible ! Jibril Sissé qui vient de renverser son verre d'eau. Le portable est foutu ! Le portable de Karine Gay. Est-ce qu'on a le ralentis ? On vit l'incident en direct. C'est terrible ! Alors que... Boom, ça applaudit l'homme. Attention ! Un homme ! Oh, c'est vrai, jibril. C'est vrai ! Ah, c'est Éric Blanc. Il a rarement le visage... Oui, mais peut-être. Mais il a pas, c'est vrai. Rarement le visage éclairé. Ah, c'est vrai, 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 c'est vrai. C'était une autre lecture du match, là. Ludo, si tu as le vagin crispé, c'est normal qu'il ne marche pas. Et plus la soirée avance, plus c'est chaud, n'est-ce pas, Rico ? Ah, Rico, oui. Non, Mbappé, moi, il me fait penser à un acteur pornou. Mais oui, tu sais pourquoi ? Parce qu'il est obsédé, il pense qu'à ça, c'est la mettre au fond. C'est le Rocco Cifredi de la surface de réparation. Et même ce matin, il y avait encore des braises, c'était encore chaud, n'est-ce pas, Bertrand Latour ? C'est quoi le programme des Bleus, du coup ? Vous voyez ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas vu votre conjoint ou votre conjointe depuis très longtemps ? C'est sans doute ce qu'ils sont en train de faire. Qui, eh bien, est toujours deuxième, mais on voit Marseille revenir à hauteur. Voilà, je ne sais pas si on a su, ce que j'ai raconté, est-ce qu'il y a plus d'intérêt ? Vous savez, elle avait vraiment besoin d'être nettoyée. Je suis d'accord avec vous. Parce qu'il y avait beaucoup de traces. Bravo, voilà, c'est remarquable. C'est bien. Hier, il a fait très chaud dans la cabine de Yohann Riou et de Candice Roland. Et on a eu, je pense, la citation du Mondial. Mais Candice et Benoît, regardez, je suis un bisexuel du football, évidemment, je ne sais pas choisir mon camp. Je suis un bisexuel du football, évidemment, je ne sais pas choisir mon camp. Yohann Riou, on va la graver. Celle-ci, elle est pas mal. C'est énorme. Je trouve ça assez surprenant que ce soit moi, du haut de mes 26 ans et de mes trois poils au menton, qui doivent rappeler ça à mes aînés en plateau de se souvenir qu'il y a eu des périodes de l'équipe de France qui étaient beaucoup plus difficiles. C'est très bon. On a un super foutoir mercato. Raphaël, ta tablette ? Pierre, essayez. Jérôme. L'actor studio. Mets-moi des flammes là-dessus, qu'on rigole un peu. De plus en plus, Kylian, c'est Kylian, comme dit Didier Deschamps à chaque conférence de presse où il parle de lui. Effectivement, il aime beaucoup son kiki. Vous me disiez... Non, mais déjà, il y a un truc qui est important. Enchaîne, enchaîne. Vas-y, David. On peut vous envoyer sur le banc. Non, mais il y a un truc... Je sais pas. Je me dis pour que... Et puis, on a Virginie Saint-Cidi. Virginie, qui est un peu notre Alicia Dobie du lundi. C'est ça. Il y a aussi Camille Macalli. Et alors, Virginie a tourné le générique, évidemment, de l'émission, pour qu'on intègre Virginie dans l'émission. Et alors, je voulais juste vous montrer un petit... Non, mais ça, c'est normal. C'est parce qu'elle arrive. Il faut la présenter aux gens qui regardent à 18h, 19h la télé. Et alors, on avait Alicia dans le générique. Voilà, sérieuse, studieuse, ça déconne pas. On a Camille, carrément. Elle lit l'équipe, c'est sérieux. Et attention, version Saint-Cidi. C'est ça, ça, c'est... C'est tout sincili, c'est de la vie, c'est de la chanson. On l'a dit, sois toi-même. Mais c'est magnifique. Bon, car oui, pour l'avouer, ça bosse à l'équipe, ça s'est transformé en énorme boîte de nuit depuis dimanche. Je sais pas ce qui se passe, ça danse de partout. Même Dave a pas doux, regardez, il a le flow. Johan, également avec Julien en cabine, etc. Heureusement, on peut compter sur Dominique Grimaud et Raymond Domenech pour ramener un peu de sérieux. Ah là, il est dans l'eau, mais... Ah là, il est dans l'eau, mais... C'est impeccable. Alors, hier soir, le PSG a été secoué, c'est rien de le dire, par le Bayern de Munich, jusqu'à l'entrée de Kylian Mbappé. Et à la 82e minute, ce but refusait pour une position de... De quoi déjà, Johan ? Je crois qu'on s'est dit, j'ai vu on s'est dit ! C'est ça, c'est ça ! En jeu ! Terrible, ce hors-jeu. En plus, vous avez vu, ça s'est joué à rien, ça s'est joué à... À quoi, Johan, déjà ? Je pense que Julien Mendes, voilà, il y a un petit... Oh non, mais c'est un poil de cul ! C'est ça, c'est... Non, mais c'est vrai, c'est bien résumé ! En vrai, tout le monde l'a dit, ça ! Tout le monde l'a dit, c'était un poil de cul à... Allons, allons, allons ! Un long, oui, bah... De l'attaque d'un genou ! L'équipe du soir, Karine, je vais faire une confidence à nos téléspectateurs ! Karine a un nouveau toque, elle compte ses pas ! Et plus elle marche, plus elle gagne de l'argent, voilà, elle a tourné pendant toute la post-pub ! Vous pouvez continuer, on est juste avant minuit ! C'est important, les 6 000 bars ! Allez, on y va, on y va, on y va, allez-y, 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 voilà ! Voilà, voilà ce qui se passe pendant la pub ! Regardez, carrément, non, mais ça a dégénéré ensuite, regardez, fin de l'émission, c'est n'importe quoi ! Une pause, nous on va le tourner, à tout de suite ! Attention, vous l'assurez ! Et Jomico qui fait la queue le lieu, c'est pas servi de la vie ! Par contre, là, ça va pas... Non, 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 Didier n'y va pas ! Didier n'y va pas, il regarde... Jérôme, il s'est dit non ! Hé, Jérôme, il y va ! Didier, un petit... Non ! Non, toujours pas, non, par contre, là, c'est... Et ce qu'on ne savait pas, c'est que Bertrand n'est pas seulement journaliste, il a aussi de nombreuses autres qualités, on vous laisse observer ça ! Bertrand, il est polyvalent, c'est un véritable messaoud benterki, oui, parce qu'on ne dit plus, c'est un couteau suisse, on dit c'est un messaoud benterki, quand on est polyvalent, comme ça, on est un messaoud benterki. Vous êtes un messaoud benterki, vous aussi, Julien, eh oui, vous faites plein de choses. Eh bien, Bertrand, son truc, c'est aussi la chanson, c'est la chanson, oui, oui, oui. Mais avant de se lancer, il se chauffe tout le temps un peu. Ok, vous êtes prêts ? Les gammes sont faites, on y va ? Boum, exclu. Oui, ma gâte, T, il restait de Grinardo, bien sûr qu'il m'a raté. Shifter pro, shifter pro, contresens. Pas mal, pas mal, pas mal, mais, 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 donc là, il travaille, Karine est atterrée. Elle n'est pas partir sur du Roberto Alagna. Non, ça c'est, oh là là. Monsieur, madame, ponçable du matos, une fille, comment s'appelle-t-elle ? Thérèse, bien sûr, Thérèse ponçable du matos. Bertrand Latour est à Munich et vous allez voir, Bertrand, il est devant le stade depuis quoi, trois semaines ? On l'a envoyé vraiment en avant, ça, avec les greffes, tout ça. Eh bien, le mec, il imite super bien, vous savez, le spectateur devant sa télé qui ronchonne parce qu'il n'est pas d'accord avec les thèmes. Ah oui ? Ah, regardez, il le fait super bien. Ah, bon ? Oui, oui, non, mais, non, mais, je ne sais pas. Non, mais, non, mais, non, mais, non, mais, non, oui, 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 oui. Il voulait prendre la parole, du coup, il n'a pas eu la parole, allez, capuche, bonsoir, terminé. Bertrand, t'es où, Bertrand ? Il m'inquiète un peu, je ne dis pas qu'il est la clé, il est l'arme absolue, il est la première arme, évidemment, de ses bleus. Bertrand était triste hier, il était boudeur en zone mixte puisqu'il avait très envie de parler de Valentin Rongier et on ne l'a pas laissé faire. Eh bien, regardez, c'est terrible ce qu'il s'est passé hier. On peut dire un mot de Rongier ? On peut parler de Rongier ? Moi, c'est Rongier puisque Sanchez. De Rongier, 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 Rongier. Oui ? Rongier. Rongier, 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 Rongier pour moi. Eh non, on ne lui a pas donné la parole sur Rongier. Heureusement, ce soir, on l'a fait. Eh bien, regardez, regardez comme il est triste, le Bertrand. Oh non ! Malheureux ! Oh non, il voulait parler de Rongier, mais heureusement, heureusement, il a retrouvé le sourire. Grâce à, grâce à Jul, sans déconner, il est là ? Ouais ? Mais non ! Ah ouais, Rongier, je m'en fous, en fait ! Il y a Jul ! Ouais ? Ouais, il est content. Il y a Jul. Regardez Jul, c'est très rare, on a observé une éclipse de Jul par une coupe mulée. Ça arrive très rarement à la télévision. Éclipse de Jul par une coupe mulée. Hein ? Il y a mis des fousures. Qu'est-ce que tu racontes ? Oh là 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 ! C'est une éclipse de Jul ! C'est du jamais vu, une éclipse de Jul ! Elle est belle, hein ? Vous arrivez à la présentation, vous n'êtes pas tout de suite magique, vous êtes encore à Polir. C'est parce que pensez à Direction qui me trouve énorme depuis des années, quoi. D'accord. Alors, hier soir, les Blancs ont bien terminé cette phase de qualification, et Bertrand Latour aussi a bien terminé cette phase de qualification, sauf que tout s'est bien passé jusqu'à la dernière minute de l'équipe du soir. Un tac venu par derrière, vraiment, qui l'a fauché comme ça, il ne l'a pas vu venir, totalement gratos. Merci beaucoup Bertrand, on vous embrasse, allez pour moi, l'homme qui a mis en valeur votre physique ingrat. C'est Laurentin, c'est gentil, c'est gentil. Tu sais, Bertrand, il est avec ses écouteurs. Si, il l'a entendu, il y a un décal, il l'a pris dans la tête. Si, il l'a pris dans la tête, vous l'accepter pas. Oui, il l'a pris, il l'a fait. C'est gentil, c'est gentil. C'était le retour du biathlon cette semaine, et Bertrand Latour dans l'équipe du soir a excellé au tir pour parler de France-Dalmar. C'est pas la même analyse de la situation que Raymond Domenech, qui regarde les matchs avec les lunettes du pessimisme. Oh là, magnifique. Je suis d'ailleurs très déçu de l'argumentaire d'Olivier Rouy, qu'on nous présente comme un joyeux de riz depuis des années, qui en fait est un pisse-froid absolu. Oh là, c'est nickel. Je vais vous avertir, j'ai peur que vous passiez encore à côté de cette relation d'amour qui se crée entre le public et cette équipe. Vous pourriez pas dire qu'on vous a pas prévenu. Bim. Ça y est, Bertrand est tombé amoureux. Coup de foudre. Oh. 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 On dit souvent que les journalistes ne mouillent pas le maillot. Bertrand Latour prouve le contraire. Bertrand. Merci pour ce moment. C'est dangereux. Ça y est, il l'a perdu. Bertrand, allez vous abriter. C'est un peu dangereux. Allez vous abriter. Non, c'est bon, on y va. Ça en fout cette émission. Il a fait, écoutez, une imitation du cheval. Mais on croit qu'il y a un cheval devant Bollard. Les gens sont dit qu'il y a un cheval. Donc je l'ai inscrit à une nouvelle émission. La chaîne L'Équipe a un incroyable talent. Ah oui. C'est parti. Oh là là. Ah ouais, bravo. Elles sont belles, sportives, pétillantes, mais elles sont surtout intenables à l'antenne. Il y a la terreur Karine Galli et France la gaffe Pierron. Alors, qui vous fait le plus rire, c'est parti pour le match France-Karine. Ça fait 2-0 pour nos amis, nos amis Portos. Je voulais juste vous donner une petite réaction également côté Marseillais, celle de Michael Cuisance. Le coach nous avait demandé de faire les efforts ensemble. C'est ce qui nous a manqué, la cohésion de groupe. Je suis très déçue. Puis quand on lui demande est-ce que vous croyez à la qualification, il répond dans la vie, l'espoir. Très bien, nos amis de Porto, nos amis, pas Porto, de Paramus, ce ne sont pas les trois. Regardez, il se cache, regardez, il se panque. Breaking News, une info exclusive, on part à Madrid. Merci Karine. Alors hier, notre petite Karinette était à Séville et notre Karine, malgré la période de chasse, elle n'a pas eu peur. Regardez, elle s'est baladée comme ça, en zone mix, zone de conférence de presse. Elle est arrivée. Je ne sens pas. Et elle a eu de la chance, parce que regardez, deux minutes plus tard, ça aurait pu dégénérer. Karine, évitez, évitez en période de chasse de mettre des t-shirts avec Bambi. En plus, on adore Bambi. C'est un lit. Je l'ai un tabère là. Ton milieu. Ah, je l'ai eu. Il y a des milieux. Oula. Ah, je crois que nous sommes en connexion involontaire avec Transpore. Elle se bat contre une bouche. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour passer à la télé ? Merci beaucoup, France. Alors, vous allez voir. Avant les interviews, Karine, avec les entraîneurs, elle parle foot, foot, foot. Ah, mais laisse-moi tranquille, je retrouvais des gens que j'apprécie. C'est un legging ou c'est un survêtement ? C'est quoi, c'est ? C'est un fuzou. Et puis, Karine, elle n'aime pas les gros plans. Vous devriez le savoir, vous, les caméramans. Pas de gros plans, Jérémy. Oui, quelle honte. Ce n'est pas ma faute. Mais ce n'est pas sa faute. Elle a une excuse. Pourquoi Karine est mal coiffée ? Mais non, mais je suis coiffée. Mais le problème, c'est que mon visage est très gonflé par les médicaments. Donc, ça fait encore plus bizarre. C'est quoi, cette histoire encore ? Je ne suis pas Claudia Schiffer, je suis Claudine Schiffon. On adore. On adore cette citation. Je ne suis pas Claudia Schiffer, je suis Claudine Schiffon. Bravo, Karine. Bravo, Karine. C'est long, là. C'est long, là. Très bien, on fait vite, c'est le plateau et casse-os. Là, il ne reste plus qu'un tournoi, éventuellement, si on ne rentre pas en confinement. Donc, on va essayer de le finir. Incroyable. Il a des yeux incroyables. Vous êtes branché. Merci France. Avant branché le président, coupez-lui le micro. C'est vrai que vous avez des yeux incroyables. Qu'est-ce que vous faites ? Ça se sert pour jouer au tennis. C'est important, la mise en confiance. Il est pas mal. Vincent, du stable, émouvant. Du stable, émouvant aussi. On a compris, quand même. Il n'est pas. Même le sable, le mouvant. Du stable, parce qu'il est émouvant. Mais c'est son nom, du stable. Ce n'est pas Vincent qui compte. Le monsieur s'appelle Leblanc, juste. Du stable, émouvant, stable, sable, émouvant. Mais non, il ne s'appelle pas stable. Il ne s'appelle pas stable, il s'appelle Vincent. Son nom de famille, c'est Vincent. Mais oui, non. Ça fait 4 ans. Le jeu de mots, c'est sur stable et émouvant. Pas sur Vincent. Je ne l'ai pas. On ne va pas la changer aujourd'hui. Pourquoi c'est sur lui ? Le jeu de mots, ça marche sur tout le monde. Il est émouvant, mais en même temps, il est stable. Voilà, on y est. Donc c'est le stable, émouvant. Vous trouvez ça avec n'importe qui, en fait. Je crois que c'est facile, la vie. On se pèle le cul, on a un masque. Merde, je te dis merde. Comme le dit Dev, quand tu es obligé de faire jouer ton défenseur central, Gérard Piqué, qui n'a plus joué depuis le 21 novembre, ça veut dire à quel point tu es aux abois dans ce secteur-là, dans le secteur défensif. T'as une équipe qui prend... Vous êtes très élégant, monsieur. Donc, honnêtement, à part ces abrutis et ces gens très grossiers, du côté du Barça, on a l'impression que c'est un match assez équilibré. On va continuer juste un peu à vous parler, Karine. Moi, je suis surpris du nombre de personnes qui est autour de vous. Vous êtes où précisément, Karine ? On est juste devant la porte principale du Camp Nou. Mais en fait, ça peut se comprendre parce que le couvre-fait est qu'à 22h à Barcelone, donc ils ont le droit d'être dehors. Et vu qu'ils ne peuvent pas être à l'intérieur du stade et qu'ils s'ennuient comme des rats morts, a priori, ils sont devant le stade. Voilà, ok, très bien. L'ouragan Galie, il fait l'arrivée, nous allons aller voir France Piron, notre mère Noël, son petit bazar est toujours ouvert. France, je crois qu'il y a une belle paire de gants à gagner ce soir, c'est bien ça ? Oh, il y a une belle paire de loches ? Oh, une belle paire de... Alors, je me suis dit que je vais déporter toute l'émission, mais c'est pas possible. Il est plutôt adepte des sports d'hiver, plus précisément du biathlon. Mais il est surtout l'homme à tout faire de notre antenne, football, rugby, athlétisme et on en passe. Mais Saoud Benterki peut vous parler de tous les sports du monde et il peut lui arriver à lui aussi de craquer après de nombreuses heures de direct. Mais Saoud, à toi l'honneur. Mais ouais ! Qu'est-ce que vous foutez les mecs ? Qu'est-ce que vous foutez ? C'est fini de foutre la Coupe du Monde, c'est biathlon maintenant là ! On met tous les droits là. Moi je ne suis plus du tout sur la Coupe du Monde, je suis parti sur le biathlon. Très bien, t'es fit ? Non, je suis mal au rouge. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, oui, c'est à gauche. Le biathlon toute la semaine sur la chaîne d'équipe. Et le biathlon c'est qui ? Et bien c'est Messaoud. Mais oui, Messaoud il sait tout faire, Messaoud. Messaoud il fait l'équipe foot, il a fait le rugby, il fait l'équipe du soir, la grande soirée. Il a même fait la route du Rhum, il est partout Messaoud sur la chaîne d'équipe. Faites-le coucou, il réalise l'émission ce soir d'ailleurs. Non, c'est vrai, rigolez pas. Silence tout le monde. Merci. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Bonsoir à tous. Il fait tout sa chaîne d'équipe ce matin, il a même fait l'accueil. 8ème étage. Bonjour, ça va ? Je vous en prie madame. Bonne journée. Monsieur le coup. Un pli pour vous. Super. Merci, bonne journée. Bonne journée. Et puis le midi, t'inquiète. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, fais-moi confiance. J'ai fait un petit cabillaud, cuit, basse température, safran, aïe. Si t'as une galère d'éclairage, il est là. Un petit seconde et ce sera bon. Ne l'inquiétez pas. Ah, super. Ah, c'est bon. Merci Messaoud. Il a des super masquins, les filles. Ça va sublimer ton regard. Et même quand tu veux rentrer chez toi le soir. Bonjour. Bonjour. Oh non. Vous en venez où ? À la maison, quoi. À la maison ? Est-ce que vous aussi vous en venez sur les clics de Biathlon, ça vous dit ? Ah, grave. Oui, c'est toute la semaine, en plus. Allez, on file en Finlande. On y va. Allez, on file en Finlande. Bravo. Merci Messaoud. Bravo. Messaoud Benterki a dabé. Non. Oui, il a dabé. Alors, regardez. Ça se fait plus. Ça se fait plus. Non, en fait, regardez. C'est le Biathème qui l'a fait. Et Vettelé-Christiansen, comme d'hab. Eh oui, magnifique. Jeune mot. Franchement, là, ça arrête. Jeune mot et d'un plateau qui arrive. Pas très bien. Attention, vous n'êtes pas prêts. Petit souci de souplesse. Pour dabber. C'est parti. Trois, deux, un. Dab. Non, là. Non, alors là. Je peux faire l'oiseau. Qu'est-ce qu'il voulait, c'est le dab. Et Hanso l'a bien soutenu derrière. C'est ça qui est cool. Quel naufrage. Quel naufrage, carrément. Ce n'est pas un dab, c'est, je ne sais pas, c'est un film. Ah, il a fait le centre. Il a fait le centre. Oui, c'est ce thriller. Superbe. Allez. Événement du week-end exceptionnel. Vous avez vu la victoire de Messaoud. Ah non. Messaoud. et finale de cette course-poursuite. Vous êtes prêts, Johan ? Oui, je... On relance. Go, allez. Ah, c'est fou, c'est bon. Je t'ai appuyé, vous êtes perdu. Je suis perdu. Je pensais t'avoir. Je pensais... C'est ça, le World Chess Track. Je suis déjà trop sûr. Pourquoi c'est ce que ça faisait derrière ? C'était pas prévu au problème. Non, mais quand on participe, ça se donne à l'envie. Alors, ça y est, les championnats du monde de Biatlon ont débuté cet après-midi sur HNéquipe avec Messaoud en feu. Eh oui, on peut juste repasser l'extrait, parce que Messaoud sait tout faire. Il sait même parler allemand. Ah oui, bien sûr. Il nous a fait rêver. Parce que, en ce moment même, Greg, on vous emmène. Il y a la cérémonie. C'est une tradition. C'est pas la cérémonie d'invertir des Jeux de l'Olympique. Hartung, vite. Dankeschön. Oh là là, il est facile. Et c'est fluide. Vous avez vu comme c'est fluide ? C'est magnifique. Il est fort, Messaoud. Et alors, j'ai découvert que Messaoud avait un toc. Enfin, un tac. Enfin, c'est un toc-tac. Tic-toc ? Ouais, limite. Ils sont bien, nos amis allemands. Eh bien, nous, on est aussi bien. Tac. Avec Alexis et Marie, qui sont déjà là. Tac. Tiens. Tac. On fait la répète juste comme ça. Tac. 14 500 personnes présentes. Présentes. Tac. Ah, oui. Tac. Ah, tac. Ah, on adore. Bah oui, tac, tac, tac. Parce que Messaoud, il adore tout planifier, machin. Donc tac, toc, tic, tac, boum, paf, poum. Alors, Karine, je vous le dis, je suis parti une semaine, il s'est passé beaucoup de choses. Du changement dans la chaîne, c'est magnifique. Et j'ai découvert que Messaoud Ben Perki, ouais, et bah il se lançait dans l'humour. Ah, ouais, parce qu'hier, il y avait la grande soirée, puis l'équipe du soir, après le match OM-PSG. Et puis, il s'est dit, je vais faire une petite vanne à Giovanni, on y va, on la regarde du coup. Mais honnêtement, Nuno Tavares, il ne l'a pas aidé, il a été catastrophique. C'est un très mauvais choix de la part d'Igor Tudor, parce que sur ce côté-là, l'OM s'est fait massacrer, tout simplement, entre Bailly et Nuno Tavares. Giovanni, vous pouvez leur demander, ils sont juste derrière vous, Nuno Tavares et Eric Bailly, peut-être. Si on le connaît comme le présentateur incontournable de l'équipe du soir, il a aussi été envoyé spécial et a animé d'autres émissions. Mémé, c'est à toi. Transfert, Ivan Ossac entraînera donc Saint-Etienne la saison prochaine. Le Brown James, il vous impressionne particulièrement ? Très bon week-end à vous, notre invité ce soir était Julien Jean-Pierre, à suivre dans match après match, évidemment ce soir. Lui, se échanger sur des débats très accessibles, voilà, sur le football. Il y a Dominique Sevra qui fait un chat-bit en direct. Non, 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 c'est dans les règlements dans la chatte d'ontologie de l'équipe du soir, les chat-bit sont interdits. C'est très bien. Quelle est la partie de votre corps que vous détestez ? Que je déteste ? Tout le monde critique mon nez. Qu'est-ce qu'il a, votre nez ? Je vais mettre de profil, là, vous le voyez bien. Ah oui, quand même, oui. Ok, pour la prochaine info, je fonce dans ma voiture baquet. C'est parti, voilà. C'est l'événement ce week-end, sur la chaîne d'équipe, les 24 heures du Mans ce week-end, avec 62 voitures au départ. Voilà, ce sera ce week-end, sur la chaîne d'équipe, les 24 heures du Mans. On est dans la position baquet dans quelques minutes, on finira dans la dernière ligne droite, il y aura tous les plus dans l'équipe du soir. Ne zappez pas, surtout, ne zappez pas. Vous pouvez regarder l'équipe du soir, tous les soirs. Là, en rentrant, je vous regarde tout de suite. Bonjour, Olivier Ménard. Il a coré du Nord, hein ? Comment ? C'est parti, mémé. Ah, c'est parti ? Ben, c'est parti. Voilà, c'est parti. Alors là, j'ai fait une petite boulette, j'ai dû complètement oublier de brancher mon oreillette. Voilà, vous avez évidemment toutes les coulisses. Ben oui, il faut un peu improviser. Et, mes amis, nous allons tout de suite démarrer cette émission, le temps que je reprenne mes esprits. Quand je vois cette mauvaise foi de vous afficher, je suis vraiment très très heureux. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, on y a cru, c'est ça. Je me souviens, il y a une petite discussion de bistro, là. Personne n'y croit, je vous le dis. Vas-y, vas-y, Ali, sort les dossiers, sort les mêmes moments. Avec un plaisir non fin que je montre ça, et que je dis, monsieur Bénard, ça, c'est dans votre cœur. Eh bien, voilà. En direct de sa boulangerie, avec mémé, là, regardez, qui swang la petite baguette. C'est de cul, une quantité. C'est de s'adapter. C'est dingue. C'est le gars, c'est le gars. C'est le gars. Ah bah oui. C'est le gars. C'est le jour. C'est le gars. Le bleu du jour en conférence de presse, c'est Gaël, mon fils, et je vous dis coupe d'Ivis. Coupe d'Ivis, plutôt. Coupe d'Ivis. La coupe d'Ivis. La coupe d'Ivis. Vous me dites quoi ? C'était la réponse de Gaël, mon fils. Coupe d'Ivis. C'est l'équipe du soir. Bonsoir à tous. Et bienvenue, ce soir, nous fêtons Halloween, je fête Halloween. Donc ce soir, c'est une émission en direct live avec un micro pour le président et pour moi. Joanne Micou est le président. Si tu veux, moi j'en ai deux. Non, non, non. Non, non, vous inquiétez pas, on va faire ça. On va rester le plan comme ça. Une heure et demie, ça attend, non ? Non, 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 non. Non, je vais donner un petit truc. Alain Gesson, s'il peut venir pour me changer de micro. Voilà. On arrive, donc 0-0. Le match est un petit peu pourave, mais l'émission va être extrêmement pittoresque. Un conseil, si vous êtes internaute et si vous recevez un courrier proposant des photos d'Anna Kornikova, ne les ouvrez pas ou n'ouvrez pas ce courrier, n'ouvrez pas ce message, car ce message contient un virus qui mettra en échec votre ordinateur. Olivier Leray, le 11e titre du champion de France a inspiré la première manita de la semaine d'Olivia Leray. Quelle est sa musique ? Jingle. On y va. Un petit jour, on ira faire. Ah, c'est de la belle musique. Bonsoir. On commence bien la semaine. J'ai vraiment pas honte. Un petit peu. Je laisse le moyen. Non, j'ai pas honte de commencer la semaine avec Patrick Sébastien. Eh mais super, t'as connu. Juste nos petits jours, vous avez une très belle imitation. Toujours un peu gênant aussi, les gens qui imitent Patrick Sébastien. Alors, père. Bonsoir, père Noël, comment ça va ? Vous parlez français. Mais oui, je parle français et pourtant j'arrive tout droit de Turcu. Vous savez, Turcu, en Finlande. Paul Péterant Sal est en direct avec nous. Bonsoir à vous. Oh non. Demain, toujours à Ars-en-Rey. A demain donc. Bravo ! Elle est bonne. Stéphane. On va la refaire. Deuxième. L'abandon de Stéphane. Ce soir, on est en caméra. C'est parti. Mika Akina. C'est parti. Je vous demande de vous arrêter. Je vous ai demandé même de commencer, me dirait Edouard Maladou. Le privilège de l'avoir demain en entretien, nous l'a promis. A bientôt. Oulala, oulala. Oulala. Oulala, c'était le mot du jour. Des animaux, il y en a eu parfois sur le plateau de la chaîne L'Équipe, notamment avec le président à vie de l'équipe du soir, Didier Roustan, personnage historique de la chaîne, un peu comme Mémé. Il fait partie des murs. Et il y a quelques années, il est arrivé avec quelque chose d'un peu spécial en plateau. Regardez. Voilà. Donc moi, j'ai dit un poulpe sur la tête. Je ne vois pas ce que ça a de mal, personnellement. Si tu te mets un poulpe sur la tête, franchement, ce n'est pas plus sexe pour entraîner Lyon ? Ce n'est pas sexe, ce n'est pas mieux. Ne me mets pas ça. Ne me touche pas. Il est fou. Pouche-nous. Pouche-toi. Reste à l'arbre. Arrête, 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 arrête. Arrête, 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 tu me fous. On peut avoir perdu contre l'A priori. Dommage, on rentre à l'Angleterre tout de suite après. Mais tu es qui, toi, je parle. Mais tu es qui, toi ? Voilà, ce n'était pas faute d'avoir prévenu, les gars. On peut quand même mentionner aux gens ? C'est Daniel Guichard. Oui, mon vieux. Mon vieux. Sautez pas sur les corners. C'était le 8e. Je te dis, moi, déjà, je vais jouer à droite. Bon, alors, je vais dire, toi, déjà, tu ne vas pas me casser les couilles. Classez seul médicament, nous n'y. Ça consomme à Zouk. Classez seul médicament, nous n'y. Au malade, au malade, au malade. Tu ne connais pas, Kassav ? Je t'explique, parce que tu n'as pas parlé. Le Kassav, si, mais... Le Zouk est le seul médicament que nous avons. Mais ça fait du bien, dans cette période. On va faire une formation accélérée de Kriol et de Zouk. Kassav, alors, les enfants. Alors, dans un instant, on va redevenir sérieux. On est sérieux. Le Zouk est sérieux. On va parler du nouveau président de la Fédération. Mais il pensait toujours comme ça. Son vieux. Il n'a pas battu les dix de vieux. Non, je ne veux pas te faire fort. Mais le claquille s'y connaît. La dit, la dit, on perdra quand même. 4-2, un match fou. Mais un match fou. 4-2 pour ? La France. France, France, le coq. La France. OK. Et un prono de fou de Didier Roustan. 4 buts à 2. Victoire des Bleus ce soir. Et victoire de Didier Roustan. 4 buts à 2 contre la Russie. Nous allons voir les images dans quelques minutes. Les tops et les flops. Ce match vous a emballé. Ce match vous a déplu. Y a-t-il des joueurs qui vous ont convaincu ? Y a-t-il des joueurs qui vous ont énervé ? Et Raï, c'était spécial. Raï, il avait un jeu particulier. Oui, mais moi, je dis Raï. Vous êtes algériens ou quoi ? Non, mais je dis Raï. Il est champion du Grosy dans 94. Raï, c'est un très beau copain. Chaque fois que je le vois, je l'embrasse. J'ai dit, ça va, Raï ? Il m'a jamais dit, on dit Raï. Il m'a dit, bon, il m'appelle Raï, il m'appelle Raï. Tu vas voir, perdez. C'est quoi, c'est Schalke ? Non, non, c'est pas Schalke. C'est la musique l'indicative de Ligue des Champions. Ah, très bien. On s'envoie. On va de suite aller voir Irma Mélin pour ses pronostics fantastiques. Bah, Irma, la salope. Romone. Irma, c'est Irma. Voilà, un petit jaune comme ça. Comme ça. Comment un géant comme Allende peut être déséquilibré par cabarelle ? Il faut comprendre que si tu es en situation de jouer le ballon, que même un tout petit vient te déséquilibrer, c'est pas parce qu'il y a 30 kilos d'écart. Attends, c'est un petit, c'est un facochère. Oui, bien sûr, mais parce que c'est pas un petit. Je reprenais le tweet de... Le facochère est petit, mais ramelait. Le facochère, il est très méchant. Non, mais je reprenais le... Le facochère, il te fait... Il y a des lions, ils vont pas... Je reprenais juste... Tu es costaud, soit relâché. Moi, j'arrive derrière, je vais te le faire. Viens là, viens là. Vu la chevelure, tu es quand même un petit salant. Relâche-toi, hein. Moi, je suis le facochère. T'as pas la même coiffure. Le facochère. Moi, je me dirige vers le but. Attendez, je me casse. J'arrive. Moi, je fais ça. Et me... Oh, le salaud. Et il a... Non, mais ça suffit. Je sors par d'autres mains innocentes. Ma paix. Premier but. Deuxième but. Troisième but. Voilà, c'est là, c'est là, c'est là. Qui est ton nouvel acolyte ? De quoi rendre jaloux, peut-être, Didier Deschamps ? Voici les meilleurs échanges entre le sélectionneur et notre envoyé spécial. Bertrand Latour, j'ai... Oh, non, il n'y a pas commencé. Je suis un peu inquiet, on va pas se mentir, parce qu'on rentre dans une période bleue. Donc, Bertrand va passer beaucoup de temps à Clairefontaine avec Didier Deschamps. Oui. Et j'ai l'impression qu'il y a un froid entre vous, Bertrand. C'est vrai ? Entre vous et Didier, regardez. Vous êtes partout. De Marseille, à Paris, vous êtes toutes les sélérérations, de toutes les sélérations... Vous faites plus le tour de France... Moi, je travaille. Moi, je travaille pas, non. Bon ! Premier round. Deuxième round, on y va. Justement, cette saison de Ligue 1 s'achève. C'est le moment aussi de célébrer le joueur de Ligue 2, de Ligue 1 également. Et les entraîneurs. Et les entraîneurs, bien évidemment. Un roc qui sent très bon. C'était ma question, justement. Bah, allez-y. Bon, finalement, ça s'est rabiboché derrière. Didier, je prends de l'avance. On va se revoir bientôt. Oui, mais... Il y aura Gibraltar France. Ce sera Colombogne ou Giraud ? Déjà. Déjà. Avant de te cacher dans la tribune la veille du match, pour savoir au cas où si j'avais à faire des chasubles ou pas de chasubles, déjà, il y a la sélection avant de savoir l'équipe qui commencera. Mais comme d'habitude, je n'ai pas de réponse. Donc, c'est parfait. Oui. De toute façon, je ne fais jamais de réponse. Enfin, jamais les réponses... Qu'on aimerait, mais bon, c'est la vie. L'avie est belle. C'est la vie. Une cérémonie quand même. Oui, allez, mettrai. Vous avez tissé un lien. Franchement, il y a un truc. Non, mais ça se chambre. C'est père-fils, là. Oui, c'est bien. Je me fais bien daronner. Oui, ça, c'est vrai. Pardon ? Non, non, il va venir juste comme ça pour retrouver le château et puis discuter avec moi. C'est surtout ça le plus important. C'est autant de ma chance avec un jeune. Ah, encore un autre ? T'aimes bien le jeune, ça. Ah oui, c'est vrai, vous êtes diffuseur des espoirs. C'est bien, d'ailleurs. Félicitations, pardon. Je le dirai à mes patrons. Et vendredi soir, après le match, vous savez quoi ? Bertrand Latour était avec Didier Deschamps et normalement, Bertrand, c'est lui qui arrive à craquer des compos, à avoir des infos. Et bien là, Didier Deschamps a craqué la compo de la soirée de Bertrand Latour. Merci. Bonne soirée. Oui ? Apparemment, on est bien programmé. Hop, la grille. Merci. C'est pas beau de se moquer. Ah, du tout ? C'est pas beau. C'est fini, ça. Je peux te prendre en quart d'heure, Bertrand? Euh, oui. Oh, il est pas obligé, on le voit assez, apparemment. Le soir, c'est... T'es encore là, toi ? Ouais, ouais, ouais. Je fais souvent la fermeture. On profite de la vie, un peu. Voilà, dans un quart d'heure. J'espère qu'on est bien payé, le chef de l'équipe. Moins que vous, ça c'est sûr. Vous lui mettez combien, tiens, Bertrand? Oui. Je lui mets pas beaucoup à Edouardo Camavinga, 3, je dirais, parce qu'il délivre une belle passe décisive aux attaquants écossais. Vous voulez le noter ? Ah mais Didier, venez, vous vous moquez de moi. Venez, 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 venez. Ah, c'est admissible. Quel droit on met en 3 ? Parce qu'on est maigrement payé pour faire ça, donc on essaye modestement de le faire. Ah, c'est par rapport au salaire, d'accord. Combien vous lui mettez, vous ? 5. Oui, pourquoi ? Et donc du coup, Pavard, il a 10, quoi. 10, 12 aussi. Vous mettez ce que vous voulez, mais vous êtes sévère, trop sévère. Vous avez bien aimé sa première période, Edouardot ? Non, je ne dis pas, il a fait une erreur, qu'il a conditionné les, allez, 10, 15 minutes qui ont suivi, parce que, et à partir du moment où on a égalisé, on a pris l'avantage, voilà, après ça a été beaucoup plus en adéquation avec ce qu'il est capable de faire, mais vous retenez son erreur, qui est une erreur. L'erreur, elle vaut 3, pas son match. Mais ce n'est pas moi qui mets les notes. L'indulgence et le début de la faiblesse, Didier. D'accord. Alors, je ne vais pas dire une autre formule, autrement, c'est normal que vous soyez si peu payé, alors, c'est normal. L'ensemble du plateau a donné la même note que vous. C'est moi qui ne comprends rien, voilà, tout simplement. Non, non, parce que je ne sais pas qui c'est qu'il y a sur le plateau, je ne veux pas savoir. Il ne faut pas t'enlever le mérite de regarder les matchs et de connaître les joueurs. Ce n'est pas le cas forcément de tout le monde. Ah ouais ? Tu as compris ceux qui sont au plateau ? C'est du chocolat ça ? Non, non, non.